Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va aborder le thème de la création de balises personnalisées. Alors qu'allons-nous voir dans cette vidéo ? Et bien évidemment, vous l'avez compris, nous allons aborder la notion de Web Components, qui est la notion fondamentale sur laquelle s'appuie Angular. Et bien sûr, nous allons développer la notion de Web Components en abordant les templates, la notion de Shadow DOM et les Custom Elements. Alors que sont les Web Components ? Et bien les Web Components, c'est un ensemble de spécifications définies par le W3C. Vous savez que le W3C est le consortium, le regroupement de plusieurs entreprises qui se rassemblent pour discuter des standards du web. Et bien en fait, ils travaillent, on peut le voir sur le site officiel W3C, vous voyez les Web Components, le statut du document actuel, donc tout n'est pas terminé. C'est encore en draft pour la plupart. Et comme d'habitude, quand c'est en draft, mais que c'est déjà utilisé par ailleurs, et bien on trouve déjà des implémentations de ces spécifications. Par exemple, on pourrait très bien imaginer un élément qui se trouverait sur votre page web, qui serait une balise Alphorm, qui contiendrait certainement d'autres balises, mais vous l'avez compris, le principe de base, ça va être de donner la possibilité aux développeurs de développer ses propres balises avec, à l'intérieur, de l'intelligence métier. Par exemple, on pourrait imaginer que pour Alphorm, on ait des listes de formation, des choses comme ça. Bien sûr, on suppose qu'il faudrait rajouter des attributs, mais l'idée est là, la possibilité d'étendre le langage HTML pour que le développeur puisse y rajouter leur propre balise. Bien sûr, n'oublions pas tout de même que le navigateur web comprend le HTML et uniquement le HTML. C'est-à-dire que lorsqu'un développeur va souhaiter créer sa propre balise, de toute façon, il y a un moment où il va devoir générer du HTML pur, ne serait-ce que pour ajouter des éléments d'interface utilisateur. Et bien sûr, dans ce cas-là, on va être obligé de passer par une notion, elle aussi proposée par le W3C, à savoir les templates HTML. Alors les templates, elle aussi, c'est une spécification, vous l'avez compris, et ça va décrire un fragment HTML, c'est-à-dire un élément qui va arriver dans la page, qui va se greffer dans la page. Mais attention, cette notion de fragment n'est pas chargée au démarrage de la page, c'est-à-dire que l'injection du fragment dans l'arbre d'homme sera le résultat d'un traitement ultérieur. C'est-à-dire qu'au départ, le navigateur charge une page ultra simple, brute, et ensuite, les fragments sont rajoutés au moment de la compilation du fragment. Parce qu'en réalité, il faut bien comprendre que les fragments vont être donc instanciés plus tard, puisqu'ils seront basés sur un mécanisme de transformation qui sera implémenté par le navigateur, ou par une implémentation spécifique. Bien sûr, vous l'avez compris, si un template peut être injecté dans l'arbre d'homme, ça sous-entend qu'un web component aura quelques difficultés à garder privé des éléments de son arbre d'homme. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend que, effectivement, je vais pouvoir placer un component dans ma page web, ce component va modifier un arbre d'homme, et on pourrait très bien imaginer que par erreur, un autre component modifie des éléments de l'arbre d'homme de mon component. On se rapproche de ce point de vue de ce qu'on appelle l'encapsulation lorsqu'on fait de la programmation orientée objet. On voudrait rendre des parties de l'arbre d'homme privées, c'est ce qu'on appelle le shadow d'homme. Le shadow d'homme, comme on vous le dit dans cette petite explication, c'est également une spécification, et ça décrit la façon d'encapsuler des éléments, ou des styles, dans nos composants, à savoir les rendre privés. Alors bien sûr, tout ça pour créer des éléments custom, des éléments que nous aurons développés spécifiquement. La spécification customElement, comme c'est décrit ici, ça décrit comment l'auteur peut définir et utiliser des nouveaux types d'hommes dans un document. Et du coup, effectivement, on voit bien ici que définir comment concevoir et utiliser des nouveaux types d'éléments d'hommes, c'est exactement le but des WebComponents avec, bien sûr, l'API proposée par le W3C. Bien sûr, le plus simple pour comprendre tout ça, c'est de passer à une implémentation. Notez bien que nous n'abordons pas encore la notion pure de WebComponent à la sauce Angular, mais bien la notion de WebComponent brute, c'est-à-dire sans l'utilisation d'un framework. Alors passons à la démo qui va nous permettre de découvrir ce qu'est WebComponent en le codant à partir de rien, c'est-à-dire que là, nous n'allons pas utiliser le framework, rien du tout, nous allons directement produire un component en pur HTML, CSS et JavaScript. Alors bien sûr, la première chose, ça va être d'ouvrir votre éditeur de code préféré. Alors vous savez que pour Angular, ça sera du TypeScript, et que pour faire du TypeScript, nous allons utiliser Visual Studio Code. Vous allez vous créer un répertoire également pour les différents TP, et vous allez commencer tout de suite par créer un fichier index.html, et à l'intérieur de ce index.html, vous allez vous créer la structure d'une page Web. Voilà. On va tout de suite se rajouter un petit h1 alform, voilà, de façon à tester notre installation. Nous allons utiliser BrowserSync pour tester notre component. Alors pour rappel, BrowserSync est un produit qui est basé sur Node, qui s'installe avec la commande npm install-g, donc encore une fois, si vous n'avez pas accès à la commande npm, installez Node.js, vous aurez accès à cette commande-là, et ça vous permettra d'avoir, alors d'installer déjà BrowserSync, et donc d'avoir accès à un serveur Web. La commande pour lancer BrowserSync, tout ça est très bien documenté, mais voilà, BrowserSync start, mettez-vous bien dans le répertoire qui contient votre page, puisque la racine du serveur Web sera le répertoire de démarrage de la commande. BrowserSync start, tirer S pour dire qu'on démarre en mode serveur, tirer F, étoile, étoile, slash étoile, pour dire qu'on va surveiller la totalité des fichiers dans la totalité des sous-répertoires du répertoire dans lequel on se trouve. Je lance, et vous voyez que le navigateur Web s'est automatiquement mis à jour. Alors vous notez que si par exemple je rajoute un test ici, automatiquement le navigateur se met à jour sans avoir à faire de F5, etc. Voilà, donc nous allons maintenant pouvoir implémenter notre balise, et notre balise ça sera alform-hello. On est bien d'accord pour dire que cette balise n'existe pas, il va donc falloir créer la balise et ce qu'elle doit faire dans la page. Et pour ça, je vous invite à regarder la documentation des Web Components. Alors, rajoutez MDN devant, puisque le Mozilla Developer Network, comme vous le savez, est un site de référence pour la partie JavaScript. Et nous allons commencer par regarder effectivement la façon. Alors, mais surtout, les quelques résultats Web Components, Shadow et Custom Elements sont la documentation de ce qu'on a évoqué dans les slides précédentes. Nous allons directement voir l'implémentation et comment faire un Custom Elements avec des classes. Donc voici la documentation, et vous voyez que la première chose qu'on nous dit, c'est, comme vous travaillez en ECMAScript 6, il va falloir utiliser le UseStrict pour s'assurer que le navigateur vérifie bien le contenu de votre code JavaScript. Alors bien sûr, déjà, nous allons appeler un script src est égal à, et nous allons appeler notre script, nous allons l'appeler alform-hello.js. Ceci étant fait, nous allons pouvoir créer ce fichier, voilà, et nous allons pouvoir passer à l'implémentation. Donc on nous dit, faites un UseStrict, faisons-le, et ensuite, nous avons effectivement la classe qui va hériter de la classe HTML Elements. Donc allons-y. Bien sûr, nous, notre component ne s'appellera pas SaveBTN, mais bien alform-hello. Voilà, vous avez noté le camel case, en uppercase, c'est-à-dire que vous avez vu que chaque mot commençait par une lettre majuscule, c'est une convention, il faut la respecter. La classe doit toujours commencer par une lettre majuscule, et si la classe est composée de plusieurs mots, chaque première lettre, et bien ça commencera par une majuscule. Ensuite, nous avons le constructeur, le constructeur qui va être sollicité lorsqu'il y aura un New qui sera fait sur alform-hello pour créer un objet, et l'appel à la fonction super, qui est en fait un appel au constructeur de la classe mère pour donc construire HTML Elements et ensuite alform-hello. Ceci étant fait, nous allons maintenant consulter les autres méthodes de notre classe HTML Elements, puisque n'oubliez pas que si nous souhaitons travailler avec cette classe HTML Elements, c'est justement pour définir nos propres éléments. Donc nous allons en hériter. Quelles sont les méthodes ? En fait, on vous en propose trois ici, ConnectedCallback, DisconnectedCallback et AttributeChangedCallback. Alors je les récupère ici. Alors les méthodes proposées par la classe HTML Elements, à savoir les méthodes ConnectedCallback, DisconnectedCallback et AttributeChangedCallback sont des méthodes qu'on appelle des méthodes liées au cycle de vie de la classe, mais de l'objet associé. C'est-à-dire que comme nous sommes en train de créer un component à partir d'une classe, vous avez compris l'idée de l'héritage, on va s'appuyer sur une classe déjà existante pour récupérer les fonctionnalités de base, mais en réalité, le cycle de vie du component n'est pas lié à la construction de l'objet instance de la classe, mais est lié au navigateur. Nous sommes en train de créer une balise HTML qui va s'insérer dans l'arbre DOM. C'est-à-dire que nous devons être au courant dans un premier temps que la page a été chargée, que l'arbre DOM a été créé et que nous pouvons à partir de là créer notre balise pour l'insérer dans l'arbre DOM. C'est pour ça que nous avons accès à ces méthodes callback. La méthode connectedCallback ici est une méthode qui va nous permettre d'être au courant du fait que le composant est connecté à l'arbre DOM. D'ailleurs, on peut le constater de cette façon-là. Console.log et on va pouvoir l'appeler comme ça connectedCallback. D'ailleurs, ce que nous allons pouvoir faire aussi, c'est tracer la création des différentes... Alors, tracer la création de l'objet grâce au constructeur et tracer les différents appels aux différentes méthodes. Voilà. Et le dernier attribut changeCallback. Il y a des méthodes qui ne seront pas sollicitées, mais en tout cas, nous allons voir ici ce qu'il se passe. Alors, bien sûr, le fait de créer cette classe et de surcharger les différentes méthodes de callback ne suffit pas. Il faut aussi appeler la création d'un customElement. Et c'est ce que nous allons faire avec la méthode window.customElements.define. Cette méthode-là va vous permettre de définir concrètement votre Element Element et bien sûr d'y associer la classe alform Hello. De cette façon-là, vous dites au navigateur, vous voyez, parce que c'est un window.customElement, vous dites au navigateur, voilà, je définis cette balise-là, je dis cette balise, comprenez cet Element-là, ce Web Component-là, à la classe qui est au-dessus et comme ça, j'associe donc l'élément à la classe JavaScript. Voyons si cela fonctionne. Voilà, nous affichons ici la page et vous voyez bien que le constructor a été appelé et le ConnectedCallback a été appelé ensuite. C'est-à-dire que les autres méthodes ne sont pas appelées, nous n'allons pas les voir puisqu'il faudrait quitter la page et que si on quitte la page, bien sûr, je ne vois plus la console et nous ne voyons pas non plus le attribute change puisque nous n'agissons pas sur les attributs, déjà parce qu'il n'y a pas d'attributs et ensuite parce que nous n'agirons pas même sur les attributs de cet élément-là dans la démonstration. Merci.